Bienvenue dans ce premier épisode de Entre Lac et Fjord. Je m'appelle Louis Moulin et ensemble, nous allons partir à la découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Originaire de France, je me suis installé à Chicoutimi il y a maintenant plus de 5 ans. Par le biais de mon travail, en tant que photographe, caméraman, monteur ou encore réalisateur, j'ai la chance de parcourir la région et de la découvrir sous tous ses angles. Mais malgré tout ça, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement à la culture. C'est un domaine que je connais plutôt bien puisque c'est le domaine dans lequel je travaille. Pour vous parler du dynamisme culturel de la région, j'ai décidé d'aller rencontrer Marie-Hélène Rioux. C'est la directrice générale du Festival Regards. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival Regards, c'est un festival international de courts-métrages. Depuis maintenant 25 ans, le Festival Regards s'est imposé comme le plus gros festival de courts-métrages d'Amérique du Nord et depuis quelques années, est devenu une porte d'entrée pour les Oscars. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous présenter tous les organismes culturels de la région, mais Marie-Hélène est un très bon exemple d'intégration et de développement professionnel et elle a un parcours semblable à beaucoup d'autres. Je vous laisse découvrir son histoire. Moi, je viens de Rimouski. Je suis née à Rimouski au Bas-Saint-Laurent, mais j'ai quitté la région quand est venu le temps d'aller étudier au cégep. Je suis partie étudier à Lévis en cinéma, dans le fond, en art et lettre. Puis ensuite, je suis partie, je pensais que ça allait être un an à Barcelone. Finalement, ça a été trois. Puis de retour d'Espagne, je me suis installée à Montréal puisque j'ai commencé l'université en cinéma, mais en production. Puis ma dernière session, j'ai fait une session à l'étranger, en Argentine. J'ai quand même beaucoup bougé une fois que je suis partie de ma ville d'origine. Donc, en 2012, juste avant d'arriver au Saguenay, je revenais de Buenos Aires et donc je me suis réinstallée à Montréal, évidemment, qui était rendu mon lieu où je voulais m'installer puisque de toute façon, le milieu du cinéma, c'est pas mal en ville que ça se passe. J'avais signé un bail avec une amie parce que, bon, je me réinstallais. C'était ça qui allait se passer. Donc, on aménageait le 1er novembre. Puis mon ami René, tu sais, j'ai dit la seule chose, c'est que j'ai envoyé un CV au Saguenay pour le Festival Regarde, mais j'ai envoyé aussi 12 CV à Montréal dans plein d'affaires. Fait que j'étais vraiment à la recherche. Ça serait bien étonnant que je t'appelle pour te dire, non, finalement, je m'en vais vivre au Saguenay. C'était vraiment pas dans les plans, mais j'y avais quand même énoncé au cas où, tu sais. Puis on avait ri, tu sais, elle avait dit, non, mais c'est pas grave, Marie, on signe le bail ensemble puis on y va. Fait que finalement, j'ai fait l'entrevue. Le lendemain, j'ai l'appel pour le travail. Je prends ma décision de bouger. J'étais comme, est-ce que le 1 % de chance, là, tu sais, il s'est vraiment, il est arrivé, dans le fond. Puis là, tu sais, j'appelle les amis puis, ah, finalement, je vais au Saguenay travailler pour un festival de courts-métrages. Tu sais, c'est tous des gens plus autour de Montréal et tout qui, tu sais, qui avaient trouvé des jobs là-bas. Puis il était comme, mais Marie, mais ça va-tu? Pourquoi? J'étais comme, bien, c'est parce que là, c'est un festival, courts-métrages, pourquoi pas? Ah, ouais, mais tu sais, quand même, chicoutimi. Oui, mais c'est juste six mois. Puis j'ai réalisé que moi, j'étais vraiment dans, tu sais, l'ouverture de, c'est pas grave si l'opportunité est là-bas. Je n'avais pas considéré retourner en région, mais ça vaut la peine d'essayer, non? Fait que je me rappelle que ça les avait vraiment étonnés que je fasse un retour en région, si on veut, ou que je me déplace aussi loin. Mais finalement, tous ces amis viennent au festival chaque année, là, fait que c'est correct. Mais c'était comme improbable. Puis en même temps, tu sais, ce move-là, je le faisais, pour moi, c'était très temporaire. C'était, je vais retourner, je vais aller en région, mais juste six mois, là. C'est sûr que je retourne pas en région dans vie, mettons, de façon, tu sais, genre pour toujours, mettons. Le fait de venir de Rimouski, de voir un peu la ville, si on veut, de voir Québec-Montréal comme là où ça se passe, tu sais, toute ma jeunesse, si on veut. Puis tu sais, l'offre culturel dans les régions, bien, ma perception du moins, c'est qu'elle était moindre. Puis c'est vraiment les arts qui m'intéressaient. Fait que c'était difficile de m'imaginer ailleurs qu'en ville, en fait, quand j'étais jeune. Puis c'est ça que je cherchais. Puis tu sais, c'est pas pour rien que je suis allée à Barcelone, à Buenos Aires, tu sais, je cherchais à être en ville. Donc, j'avais pas nécessairement considéré de revenir en région. Puis à ce moment-là, moi, je voulais surtout faire de l'assistance à la réalisation sur des tournages, peu importe. Puis pour ça, il faut que tu passes beaucoup d'étapes, c'est-à-dire des stages, puis beaucoup de crédit à l'Actis. Il faudrait ça troisième, deuxième, première. Tu sais, je voyais le chemin très long, mais c'était quand même stimulant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Actis, c'est l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son. Bon, plus simplement, c'est une association qui nous aide, nous, les pigistes, à encadrer nos contrats. Mais c'était difficile de frayer ton chemin pour arriver à être choisi puis à avoir des contrats, là, tu sais. Fait que c'était quand même un objectif, mais je me disais, s'il faut que je passe par le festival pour développer un réseau, pour tout ça, pourquoi pas, tu sais. C'était vraiment une corde de plus à mon arc que j'avais envie d'ajouter. Peut-être attraper l'accent, ça me faisait un peu peur, mais sinon, pour le reste, tout était correct. Mais tu sais, c'est là que j'ai réalisé que je le voyais vraiment comme un… que j'étais dans l'ouverture, en tout cas. Je pense que tout ce que je pensais qui allait me manquer de la ville me manquait beaucoup moins que ce que j'avais imaginé. Chaque fois que je retournais voir les amis à Montréal qui continuaient de dire, « Mais quand est-ce que tu reviens? » Je disais, « Bien, je pense que je ne vais pas revenir. » En tout cas, je ne le vois pas comme un objectif à court terme de revenir à Montréal. Le fait de ne pas venir de là-bas, mais aussi d'avoir trouvé les avantages de vivre ici. Plus ils me posaient la question, plus j'étais comme, « Bien, non, je pense que finalement, c'est au Saguenay que ça me tente de rester. » En gros, je suis arrivée en 2012. J'ai travaillé pour la… c'était la 17e édition à ce moment-là. J'avais envie de refaire l'expérience. J'ai recommencé à l'automne 2013. J'ai refait adjoint à la programmation. Et en 2014 aussi, pour l'édition, pour la 19e. Puis là, après trois ans, en fond, il y a eu le directeur général qui m'a rencontrée pour me dire, « On aurait peut-être besoin d'une personne à l'intérim, en fait. Est-ce que tu voudrais prendre la direction générale par intérim en attendant qu'il y ait un nouveau directeur? » Parce que moi, je m'en vais. Il y a eu encore une fois, à ce moment-là, une réflexion qui s'est imposée de « Ok, j'ai envoyé mon CV dans des festivals à Montréal. J'ai l'opportunité de travailler à l'année cette année pour le festival. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux rester? » Puis là, dans ma tête, c'était comme si jamais l'intérim devient de la direction générale pour vrai. Dans ma philosophie, si on veut, ou en tout cas dans ma visée, je sois capable de penser être ici encore au moins trois ans. Je ne ferai pas de la direction générale si l'année prochaine, je veux repartir de la région. Fait que là, c'était comme un ancrage plus fort, mettons. Je trouvais de décider « Ok, oui. » Fait que j'ai accepté la direction générale par intérim. Mais après ça, j'ai appliqué pour le poste de direction générale. Puis l'histoire fait qu'aujourd'hui, je suis directrice générale. Fait que j'ai eu le poste. Mais ce n'était pas nécessairement quelque chose que je me disais « Ok, c'est ça que je veux. » Mais ça s'est comme placé. Puis finalement, c'est génial. Je suis installée ici. J'adore la région. Ce poste-là, c'est super. Puis tu sais, en fait, je ne me vois dans aucun autre festival. Tu sais, mettons, après, là, c'est particulier parce que, bon, ça a été une assente. Tu sais, mettons, ça a été vite. Je n'ai pas passé par beaucoup de postes. Puis je ne vois pas comment je pourrais transposer ça si on veut dans... Je ne sais pas comment dire, mais tu sais, il n'y a pas d'autres festivals de cinéma au Saguenay. Ce serait difficile, tu sais, d'aller dans une autre organisation qui ressemble. Fait que sûrement que cette expérience-là, à un moment donné, si elle prend fin, ça va être remplacée par complètement autre chose. C'est complètement un autre projet. L'une des choses qui m'a marqué quand je suis arrivé au Saguenay, c'est la facilité avec laquelle j'ai eu accès à des emplois à responsabilité. Je veux dire, j'ai 26 ans, je travaille depuis seulement deux ans dans le domaine de la production vidéo et j'ai déjà des contrats de réalisateur. Si je m'étais installée dans les grands centres, c'est pas mal sûr que je serais loin de tout ça. Marie-Hélène est maintenant directrice générale du Festival Regards et elle a eu une expérience similaire à la mienne. Effectivement, je pense que pour avoir accès à un poste comme ça à Montréal, c'est plus compliqué ou c'est plus long puisque le nombre de projets versus le nombre de personnes dans la communauté de travailleurs culturels ou la communauté artistique est plus vaste. En fond, il y a plus de monde, donc plus de compétition, plus de gens qui veulent accéder à des postes comme ça. Puis je pense qu'au Saguenay, finalement, ici, il y a autant de projets, mais on est un peu moins. Fait que finalement, on arrive à accéder à ces postes-là, puis à créer, puis à faire que la vie culturelle soit intéressante. Il y a plein de monde stimulé, motivé de les mettre en place, ces projets-là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus accessible, puis qu'on a plus de responsabilités vite, puis qu'on nous fait confiance aussi. Quand ils m'ont engagée au Festival comme directrice générale, je pense qu'ils ont eu ce débat-là au sein du conseil d'administration de quand même jeune, mais en même temps, bien, tu sais, c'est pas grave, elle va apprendre, tu sais. Bon, je pense que cette philosophie-là, peut-être que dans une organisation plus petite, parce qu'on est dans une plus petite ville et tout ça, c'était plus intuitif que ça aurait pu l'être dans un conseil d'administration en ville, par exemple. Moi, ça a contribué au fait que je suis restée. C'est clair que si j'étais restée adjointe à la programmation, justement, là, tu sais, je stagnais un petit peu, si on veut, ou tu sais, je regardais vers d'autres opportunités, fait que clairement, un poste à responsabilité a contribué au fait que j'ai décidé de rester plus longtemps au Saguenay, là, ça, c'est clair. Une autre personne qui a vécu une évolution semblable, c'est Gabrielle Débien. Originaire d'Outremont, Gabrielle a décidé de venir étudier au cégep de Jonquière dans le programme Art et Technologie des médias. Finalement, elle a choisi de rester ici, puis de s'installer et de faire sa carrière dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, Gabrielle est directrice de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est basée à Alma, et qui est un acteur très important dans le dynamisme culturel de la région. Tout comme Marie-Hélène et moi, Gabrielle a eu accès à ce poste assez rapidement dans sa carrière, et elle a une manière intéressante d'expliquer tout ça. Ma mère m'a dit, quand je suis venue m'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que j'ai choisi de rester, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu vas être un gros poisson dans une petite mer. Tandis qu'à Montréal, tu vas être un petit poisson dans une grosse mer. Quand tu es au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui tu es, puis tes intérêts, il y en a moins. Il y en a moins qui veulent faire la même affaire que toi. Des fois, il y en a très peu, comparé à Montréal, où il y a combien d'universités avec combien de finissants en arts annuellement. Donc, tu risques de te perdre, puis de te faire ta place. Tu es en compétition avec un nombre assez important de personnes. Tandis qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand tu termines tes études ou si tu viens t'installer ici, bien, tu as peut-être plus de chances de te déployer parce qu'il y a tellement de choses encore à faire. Moi, je me suis dit ça en 2006 quand j'ai choisi de rester au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait longtemps. Je voyais ce potentiel-là. Puis bon, à Montréal, je ne serais jamais devenue la directrice de culture Montréal. Je n'aurais jamais eu ce parcours-là, ces possibilités-là de me réaliser dans ma carrière, puis de me faire une place comme ça dans le milieu culturel. Tu sais, je pense que je serais peut-être restée dans un petit domaine ou dans une petite discipline ou tout ça. Je ne suis pas sûre que j'aurais été directrice générale à 33 ans. Vous avez une idée, vous avez envie de vous déployer, vous voulez offrir vos services. Il y a tellement de municipalités qui sont en train de transformer leur vision. En 2021, toutes les MRC de la région vont avoir une politique culturelle. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir un outil dans chaque territoire pour des jeunes, pour des organismes de dire « Vous avez une politique, j'ai un projet, voici comment mon projet répond à vos objectifs puis à votre plan d'action par rapport à la politique culturelle. » Il va y avoir des sous qui vont venir avec ça du ministère de la Culture. Il y a encore tellement à faire. Tu sais, si tu dis en 2021, il y a des compagnies qui peuvent se développer ou des projets artistiques encore qui viennent faire leur place. Il y a une nouvelle compagnie de théâtre qui est née il y a peut-être un an, un an et demi, puis ils se spécialisent en médiation culturelle ou dans une co-construction de texte avec des publics. Il restait de la place pour une neuvième compagnie de théâtre. Bon, 10 si on compte, 11, 12 si on compte ça et qui sont partout au Lac-Saint-Jean. Mais à Saguenay, il y avait-tu de la place? En tout cas, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Ça, c'est deux jeunes qui ont fait leur bac en art ici. Ça, c'est vraiment fantastique. Donc, moi, je pense que quand on vient dans une aussi belle région que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus de pouvoir arrêter de travailler à midi et une, d'aller prendre une marche dans la forêt ou de regarder des paysages sur le bord de la rivière Saguenay, à côté de chez vous, c'est fantastique, mais tu peux te réaliser, puis tu n'es pas obligé d'habiter à Saguenay pour le faire. Puis rendu là, tu prends ton char, tu fais 40 minutes d'auto au pire, mais il n'y avait pas de trafic. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que finalement, peu importe le poste qu'on a, avec des responsabilités ou pas, on se retrouve à avoir un impact direct sur les projets. Tu sais, dans les expériences que j'avais de travail, plus sur des plateaux de tournage, par exemple, à Montréal, tu sais, quand je voulais faire de l'assistance à la réalisation et tout ça, c'est un peu la même chose, dans le sens où, tu sais, les gros tournages, je me disais, ben tu sais, j'avais eu une expérience là où tu sais, je suivais le troisième assistant réalisateur, puis justement, tu sais, je me projetais dans l'avenir, puis je me disais, tu sais, tu es remplaçable, tu sais, ton impact est moindre, puis aussi, tu sais, c'était pas tant pour le projet tant que ça que l'expérience, tu sais, que je le faisais, mais je trouve que c'est important, tu sais, de sentir ton impact, puis de travailler pour un projet qui te fait vibrer, puis mon lien avec le projet, tu sais, était tellement loin, alors qu'ici, j'ai l'impression que, tu sais, je suis collée dessus. Évidemment, tu sais, j'ai un poste qui fait ça, mais je pense que, tu sais, si je regarde les autres personnes avec qui je travaille aussi, on a un fort sentiment d'appartenance pour le projet qu'on fait, parce qu'on sent son impact, parce qu'on est peut-être, peut-être en tout cas parce qu'on est dans une plus petite ville, mais en même temps parce qu'on est les seuls à le faire, tu sais, tantôt je disais, regarde, c'est le seul festival de cinéma ici dans la région, je me suis déjà fait la réflexion, tu sais, si je travaillais comme des directrices générales dans un festival en ville ou dans une ville où est-ce qu'il y a d'autres festivals de cinéma, je pense que je sentirais aussi moins mon impact fort parce que ça serait différent comme perception avec le public et tout ça, tandis que là, je suis comme, nous, tu sais, on fait ça, on fait le festival de cinéma, il y en a d'autres qui font le festival de jazz, d'autres qui font le festival de ci, mais il n'y a pas trop de doublons, puis ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça fait que, comme tu dis, l'impact qu'on a, il est direct, tu sais, puis on collabore avec les autres, mais on ne se bat pas avec d'autres, il n'y a pas de compétition, au contraire, tu sais, fait que par rapport à l'impact du moins, comme tu dis, je trouve que c'est vrai qu'on le sent plus quand on est dans une plus petite communauté, puis tu sais, je dis ça, mais en même temps, on ne s'empêche pas le festival qu'on fait, puis les autres qui existent aussi au Saguenay, d'avoir un impact à l'international, puis même au national, mais ça fait qu'on a un plus grand terrain de jeu, je trouve, ici, finalement, tu sais, c'est drôle à dire, tu sais, on est dans une plus petite ville, mais on a un plus grand terrain de jeu parce que, bien, tu sais, il n'y aura pas d'autre festival de cinéma qui va s'implanter, tu sais, ça, c'est comme notre carré de sable. Mais justement, il est grand comment notre carré de sable? Une chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est quand même qui témoigne de notre richesse, il y a 49 municipalités au Saguenay-Saint-Jean et dans chacune des municipalités du Saguenay-Saint-Jean, il y a une bibliothèque. Dans les grandes villes, les cinq grandes villes, il y a des bibliothèques qui sont des institutions, là, gérées par les municipalités, mais sinon, même dans les plus petites municipalités, il y a toujours une bibliothèque et ça, c'est grâce au réseau biblio. Puis je parle des bibliothèques parce que c'est important, c'est souvent le point d'entrée de la population, c'est le, c'est un lieu de rassembleur, c'est le troisième lieu de socialisation, donc que chaque municipalité ait sa bibliothèque, c'est quelque chose qui nous différencie puis ça témoigne de l'importance et de la place de la culture, même dans les très petites municipalités. On a énuméré des festivals en cinéma, un festival regard de l'âme à l'écran, ça, c'est un festival au niveau du collège qui a pris une ampleur incroyable. Moi, j'étais en ATM en 2005, dedans, à l'écran, c'était pour notre gang d'ATM, puis là, après ça, c'est devenu l'Est du Québec, puis là, c'est tout le Québec, je pense, tu sais, même les choses étudiantes grandissent, la danse au Seigneur-Saint-Jean, tu sais, on a juste à Saguenay, il y a six écoles de danse, il y a Studio Nord à Saint-Félicien qui est maintenant reconnu par le Conseil des arts et des lettres, tu sais, je veux dire, il y a de la danse, il y en a partout, on a des compagnies, il y a Casse-Noisette, il y a la compagnie Synergie avec Jean-Daniel Bouchard, qui est un danseur professionnel qui a été sur les scènes partout au Québec. Si on regarde les métiers d'art, les artisans, la corporation des métiers d'art compte, je sais pas, pas loin d'une centaine de membres, tu sais, il y a la route des artisans, tu peux prendre ta voiture comme la route des bières, mais partout au Lac-Saint-Jean, de Petit-Saguenay jusqu'à, je sais pas s'il y en a un à Gérardville, mais tu sais, quand on fait l'échelle de la région, il y a des métiers d'art, des artisans sur l'ensemble, tout autour du lac, c'est que ça, c'est vraiment intéressant. La musique, on a un orchestre symphonique, on n'est pas la seule région à avoir un orchestre symphonique, mais quand même, qui a plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, on a trois écoles de musique juste à Saguenay, il y en a à Allemagne, il y en a partout, la musique, ça fait partie, on a des compagnies de production, on a le SEM, on a des chanteurs, des compositeurs, interprètes. Le festival Tango Foin, un festival de tango qui ramène des gens, des professionnels internationaux à Saint-Fulgence, Tango Foin, littéralement dans le foin. Les musées, on en a 18, je veux dire, c'est une autre route fantastique, je ne connais pas beaucoup de régions qui ont 18 musées comme ça. Le théâtre, la rubrique au Mont-Jacob, c'est une des compagnies super importantes qui a vu passer des super productions, ils en produisent aussi, Théâtre Micmac, qui est une institution à Roberval, les quatre planches à Saint-Félicien, tu sais, encore une fois, là, il n'y a pas, c'est pas, tout n'est pas à Saguenay, il y a beaucoup de choses à Saguenay, mais je pense qu'on peut fièrement dire, le lac peut être fier aussi de ses produits culturels et de ses artisans et artisanes de la culture. Pour parler de la place de la culture au lac Saint-Jean, je suis allé rencontrer Tania Jourdain. C'est une artiste multidisciplinaire originaire de Mosh Tewiats. Aujourd'hui, elle est étudiante au cégep de Saint-Félicien en arts, lettres et communications, mais elle est surtout présidente de Kamishkakar. C'est un organisme qui vise à soutenir les artistes de la communauté autochtone dans toutes les étapes de leur projet, aussi bien dans la recherche, dans la création, dans la transmission, la production et même la diffusion. Grâce à Tania et son équipe, beaucoup d'artistes, mais aussi d'artisans, utilisent maintenant l'art comme moyen d'expression. Si vous ne pouvez pas Mosh Tewiats, c'est une réserve autochtone, nous, où ce qu'il y a eu, par le passé, des choses qui se sont passées, qui a créé un traumatisme général dans certaines familles. Mais ça a créé aussi une très grande créativité dans ces familles-là, parce qu'une blessure, souvent, l'artiste, il va utiliser une blessure pour faire de l'art. Puis c'est justement le but un peu, c'est d'aider les gens à s'exprimer via l'art. Tu sais, pas nécessairement dire ce qui s'est passé, mais souvent, ça sort un talent d'enfer. Puis je pense que l'important, que ce soit situé à Mosh Tewiats, c'est justement ça. Ça donne le goût aux gens de s'exprimer, de se faire connaître aussi. C'est pas en restant dans son sol, je dirais, que tu finis par guérir. Mais quand tu commences à trouver des passions, puis que tu les développes, bien souvent, ça mène vers une guérison à longue. Et finalement, grâce à Camiche Cacard, tous ces nouveaux artistes rayonnent dans leur région, mais aussi dans tout le Québec. On a des personnes qui nous appellent, comme ici, à Chicoutimi, pour savoir qui on pourrait prendre pour telle chose. Puis là, on leur donne des noms, numéros de téléphone, comment les joindre. Puis après, bien, ça finit par faire sortir les artistes de la communauté aussi en même temps, les ramener plus loin. Puis on a aussi des artistes qui, en cas que nous, on voudrait montrer d'autres sortes de cultures. On appelle, mettons, la Pessamite, puis il y en a d'autres aussi un peu partout qu'on peut faire venir aussi pour montrer une autre sorte de culture. Fait que dans le fond, c'est comme des échanges culturels qu'on peut se faire. C'est important pour ça. Lorsque je me suis installé à Saguenay, il y a cinq ans, j'ai été impressionné par la facilité avec laquelle les acteurs culturels de toute la région collaborent entre eux. On l'a compris tout à l'heure avec Gabriel, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est rempli d'organismes et de disciplines différentes. Mais est-ce que ça crée de la compétition entre chacun? Il y a un mot que j'aime bien utiliser pour parler de cette, entre guillemets, de cette compétition qui s'appelle la coopétition. Donc, on est capable de coopérer dans un esprit où, oui, il faut que chacun d'entre nous fassions nos frais puis puissions nous développer. Donc, c'est vraiment cette idée où on est capable de s'asseoir ensemble par discipline puis d'établir des ententes puis des façons de faire qui vont s'assurer que chacun a sa place. Et je vais donner deux exemples. Le premier exemple concerne les diffuseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, si on fait le tour du lac, une douzaine de diffuseurs reconnus par les instances, notamment le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture. Et il y a une dix douzaines d'années, se sont regroupés dans une organisation à but non lucratif. Donc, leur concertation, leur groupe de concertation est devenu Objective-Saint, un OBNL, coordonné par Julie Maltais. Et depuis une dizaine d'années, donc, s'assoient ensemble et réfléchissent à partager, mutualiser, mettre en commun leurs ressources et leur vision de développement pour s'assurer qu'ils ne soient pas en compétition. C'est sûr que pour, par exemple, le comité des spectacles de Dolbo-Mistassini, qui est dans la ville de Dolbo-Mistassini, il y a moins de chances que quelqu'un de Saguenay se déplace pour aller à Dolbo. Donc, peut-être qu'il est moins en compétition avec Saguenay. Par contre, est-ce qu'il est en compétition avec l'Auberge de l'Île-du-Repos, qui est à Péribonca, qui est à 30 minutes de là? Donc, c'est cet enjeu-là. À Saguenay, il y a Diffusion Saguenay, il y a le Théâtre de la rubrique qui en fait partie de ce regroupement-là, qui est un diffuseur pluridisciplinaire aussi. Comment, ne pas se manger et s'assurer qu'on ne fait pas venir le même artiste deux fois dans l'année, où les gens vont aller, puis là, ça devient compliqué. Donc, à chaque année, je pense qu'ils s'assoient, ils parlent de leur programmation, ils vont à rideau ensemble pour choisir. La région réfléchit sa programmation de diffusion ensemble. Ça, c'est quand même assez fantastique. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est justement les compagnies théâtre à Saguenay. Puis tu sais, à Saguenay, 70 % du milieu je dirais, elle est quand même concentrée à Saguenay. C'est normal, c'est notre grande ville. Il y a huit compagnies de théâtre. Fait que comment tu peux faire vivre, comment huit compagnies de théâtre peuvent-elles vivre? Bien, elles ont des créneaux assez différents les unes des autres. Tu sais, le théâtre du faux coffre, bien c'est de l'art engagé, c'est de l'humour noir, c'est les clowns noirs, ils jouent beaucoup au secondaire. Puis tu sais, ils ont vraiment un style particulier qui est très différent de la tortue noire, qui travaille plus la manipulation d'objets, la marionnette, qu'à bout portant, qui elle est vraiment dans... En fait, Vicky Côté, la directrice, elle est très dans l'exploitation du corps, la force physique, le théâtre cri qui est dans la recherche théâtrale, dans la recherche sur l'interprétation, Théâtre des amis du Tiffon qui est jeune public. Tu sais, donc, on le voit, ils sont tous très différents. Et ils sont capables de s'asseoir ensemble. À Culture, Saguenay-Saint-Jean, on coordonne une table de concertation avec la gang du théâtre. Puis dans les années 2010, ils se sont assis en disant, ça n'a pas d'allure, on fait des shows en même temps. Ça, ça ne marche pas. Ça fait qu'ils ont mis sur pied le forum du théâtre, puis ils ont déterminé ensemble un calendrier de diffusion. Donc, il y a des moments dans l'année où ça, c'est la rubrique, ça, c'est le théâtre cri, ça, c'est le faux coffre. Comme ça, on s'assurait qu'il y avait, dans toute l'année, il y a toujours une production théâtrale, mais il n'y a personne qui pile, entre guillemets, sur ses dates. Donc, ça, c'est des façons qui, pour moi, illustrent fort bien la coopétition, puis cet enjeu-là que, en fait, cette situation qu'on ne peut pas être des compétiteurs. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, puis moi, je regarde, parce que je travaille avec toutes les régions du Québec, on est très, très forts dans cette concertation, puis dans les régions du Québec, mais même au Canada aussi. Cette capacité d'un écosystème d'être aussi bien encastré, puis de vivre avec une densité, une pluralité, mais beaucoup d'acteurs de ces mêmes disciplines, comparativement à des centres comme Sudbury, Saint-Boniface, c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis ça, on commence à se rendre compte, c'est qu'on se dit, il y a peut-être quelque chose même à partager de la part de cette expertise-là ou cette vision de la coopétition-là du Saint-Jacques-Saint-Jean. Je pense que c'est vraiment un atout qu'on a. Donc, au Saint-Jacques-Saint-Jean, personne ne se marche sur les pieds et les organismes collaborent entre eux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il reste la place pour des nouveaux projets? Sans que tu vois qu'il y a une demande, il y a de la place pour créer, puis quand tu le fais, finalement, tu vois que ça répond à une certaine partie de la population ou à un certain besoin, tu sais. Fait que je pense qu'en termes de création, puis en termes de projet, c'est assez fertile comme endroit pour le faire. Puis tu sais, on dirait que tu peux un peu plus te tromper aussi. Moi, en tout cas, c'est ça que je sors, tu sais, c'est que des fois, tu peux créer, puis monter des projets, puis te tromper un petit peu, puis c'est pas grave parce que, genre, t'as pas eu toute l'attention médiatique ou toute l'attention sur ton projet. Fait que tu sais, finalement, c'est à coup d'essai-erreur que t'avances, puis que t'évolues. Fait que je trouve qu'ici, en tout cas, il y a comme la place ou l'ouverture des gens pour essayer des choses. Puis si ça marche pas, c'est pas la fin du monde non plus. Tu sais, c'est comme ça que t'apprends, puis tu fais évoluer. Soit ton projet de création ou un événement ou un organisme, tu sais. Fait que, tu sais, quand t'es arrivé, puis tu trouvais ça intéressant parce que tu pouvais monter des choses, bien, je pense que c'est ça qui est arrivé au fondateur du festival, par exemple, à ceux de la noce, à ceux qui... Je pense que tout le monde sent qu'il y a de la place, puis que le public répond aussi. Tu sais, on est vraiment dans un endroit où il y a de l'ouverture par rapport à ça, puis il y a de la participation, puis il y a du... Les gens sont fiers, tu sais, des artistes qui évoluent ici, puis de participer à cette vie culturelle-là. Fait que c'est stimulant pour des travailleurs culturels ou des artistes comme toi et moi. Bon, maintenant, c'est clair. Peu importe le projet que tu veux réaliser, tu vas avoir une chance de le développer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais parfois, ce qui fait un peu peur, c'est de devoir partir dans une région éloignée et d'être coupée du reste du monde. De vivre dans un écosystème certes stimulant, mais un peu fermé sur lui-même. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, mettons, les premières fois que j'ai dit « Ah, je vais aller m'installer au Saguenay », tout ça, puis tu sais, on dirait que c'est comme « Ok, tu vas être éloignée, puis tu vas être dans une petite région, non, non ». Mais finalement, c'est ça qui m'a amenée en Colombie pour des festivals de court-métrage, qui m'a amenée en Europe, qui m'a amenée en Asie. En fait, j'ai vraiment beaucoup voyagé à cause de la décision de m'installer au Saguenay, puis de travailler pour le Festival de regard. Fait que, tu sais, des fois, la vie, ça a l'air de ça, mais finalement, tout ouvre absolument bien plus que si j'étais restée justement dans la masse, si on veut. Je trouve que finalement, j'aurais pu me dire « Eh non, Marie, là, tu vas t'ennuyer, mettons ». Mais finalement, pas en tout, c'est le contraire. Je suis vraiment contente à chaque fois que je reviens de revenir au Saguenay, puis que ça soit ça ma base. France, mais ça m'a ouvert, tu sais, là, évidemment, en 2020-2021, moins voyagée un peu, mais j'ai quand même accès à, genre, discuter avec des directeurs, puis des gens qui travaillent dans des festivals partout dans le monde, tu sais, puis c'est vraiment un réseau que je trouve riche, là, tu sais, celui du court-métrage. Puis le fait que cette spécialité-là a été développée dans cette région-ci, puis tu sais, les fondateurs du Festival Regards, là, tu sais, c'était parce que c'était au Saguenay aussi, là, que le festival est né. Parce qu'il y avait besoin de montrer du cinéma d'auteur ici, de donner accès au public. C'était parce que c'était dans une région éloignée, tu sais. Fait que dans la philosophie du festival, dans ses valeurs, le Saguenay est vraiment important. Tu sais, c'est pas anodin que ce soit ici. C'était pas au hasard « Ah, où est-ce qu'on fait ce festival-là? » C'est intrinsèque à la mission, si on veut. Fait que ça aussi, je trouve ça important. Tu sais, c'est comme dans ses valeurs, puis quand on le pousse plus loin, là, tu sais, on veut y donner un rayonnement à l'international et tout, mais toujours aussi en faisant rayonner la région, tu sais. Il y a des invités internationaux qu'on invite au Festival Regards, qu'au Québec, le seul endroit qu'ils connaissent, c'est Saguenay. Mais ils en parlent autour d'eux, là, tu sais, quand ils retournent chez eux. Fait que, voilà, je trouve que, tu sais, c'est un bon comparatif. Puis je trouve que ça marche ensemble. Le court-métrage, les petites villes comme ça, mais avec un gros rayonnement, c'est des facteurs qui fonctionnent ensemble. Finalement, même si demain, je décide de partir, de découvrir d'autres régions, de m'installer en ville, toute l'expérience que j'aurais acquise sera reconnue ailleurs. Grâce à tous les organismes dont on a parlé jusqu'à maintenant, j'ai développé des compétences et un savoir qui me seront utiles partout, et ça, peu importe où je veux aller. En fait, on peut décider de faire carrière dans le domaine de la culture ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on peut aussi voir tout ça comme un tremplin. Pour terminer, j'ai voulu poser à Marie-Hélène une question un peu différente. Comme je sais que c'est quelqu'un qui profite beaucoup du plein air, j'ai voulu qu'elle me décrive la région par des sons. Tu sais, je fais souvent la piste cyclable, là, je coutimi à Arvida, puis il y a comme la chute, là, près de la petite maison blanche, là, tu sais, dans le bassin, on dirait, tu sais, c'est comme là que je passe vraiment souvent autrement qu'en voiture, en fond. Fait que je te dirais que j'entends, mettons, la chute, puis le gros débit, puis bon, toute l'histoire qui va derrière ce barrage-là et tout, puis évidemment, tu sais, mettons, une des premières fois que j'ai entendu parler du Saguenay, c'était à cause du déluge. Fait que, tu sais, dans mon imaginaire, dans le sens que j'étais jeune, puis je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé du déluge, fait qu'on dirait que la chute, elle me fait vraiment penser à ça, c'est comme un gros débit doux et tout. Justement, là, tu sais, ça, c'est peut-être cliché un peu, mais il reste que tu as bien plus accès au silence qu'en ville. Tu sais, c'est niaiseux, mais à Buenos Aires, qui était comme la place juste avant que j'arrive ici, ou en tout cas, je n'ai pas passé beaucoup de temps à Montréal entre les deux. C'était tellement bruyant, là, parce que, bon, c'est une grosse ville et compagnie. J'étais arrivée ici, je te disais, oh my God, c'est, tu sais, le silence, là, c'est quand même assez impressionnant, là, tu sais, quand tu passes de la ville à la région, mais même, je pense que j'habite quand même en ville, mais il n'y a aucun, tu sais, il n'y a aucun bruit, là, qui est comme, ah, je suis vraiment tannée, là, mettons, de l'autobus qui passe, et non, tu sais, tu ne l'entends pas, tu sais, on dirait que tu as accès au silence beaucoup plus facilement. Même si je suis allé à la rencontre de gens que je connaissais, j'en ai appris beaucoup sur leur histoire et leur travail. Et ça m'a rendu encore plus curieux d'aller découvrir les autres domaines qui caractérisent notre grande région. Alors, je vous propose de continuer la route avec moi dans le prochain épisode. Si cet épisode t'a donné envie de t'installer dans la région, je t'invite à aller visiter le site internet de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, où tu y retrouveras plein d'informations. Place aux Jeunes offre différents services qui peuvent t'aider à t'établir en région. La série balado entre lacs et fjords est une idée originale de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de balado boréal, produite grâce à la participation financière de Place aux Jeunes en région, du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi Lac-Saint-Jean-Est, le Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay et Portes ouvertes sur le lac. Merci aux agentes Place aux Jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur aide précieuse à la recherche, à Charles-Maxime Lemay au son et à la conception sonore, Carl Gaudreau et Caroline Gagnon à la production. La scénarisation, réalisation et montage ont été faits par moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute.